... Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes certainement au courant qu'un crash se serait produit au-dessus d'un filou. Et Télé-Congo, après avoir appris cette information, a dépêché une équipe sur le terrain. Notre reporter, c'est Stanislas Itoikama, qui sort droit du lieu du crash. Stanislas Itoikama, qu'en est-il exactement ? Oui, Bibiane, c'est aux alentours de 16h et 17h qu'un avion est tombé à un filou au bas fond de la frontière, c'est-à-dire dans un ravin. Fort et heureusement, c'est tombé là où il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de maison, donc il n'y a pas vraiment trop de dégâts. Jusqu'ici, il y a eu encore, on ne sait pas encore si c'est un pilote ou encore si c'est une personne qui était à bord de l'avion. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un avion, il y a toujours un équipage, donc à certains moments, il y aurait encore un autocor et qu'en sort. Et on parle d'un cargo, c'est vrai ? Oui, il s'agit d'un cargo. De quelle société ? La société n'a pas encore été déterminée, jusqu'alors il n'y a que des hypothèses, parce que dans le noir, personne ne peut savoir réellement de quelle société il s'agit. Et donc, on ne peut pas déjà supputer sur les causes de l'accident ? Sur les causes de l'accident, il y a plusieurs hypothèses. Certaines personnes parlent de... la population, par exemple, dit que non, il y a eu une sorte de faute qui s'est abattue sur l'avion. Ils ont vu des étincelles et puis l'avion est tombé à terre, c'est-à-dire qu'il y a eu un crash. Les experts, par exemple, de la NAC, ont parlé de la pluie, c'est-à-dire que non, le pilote à bord de l'avion n'avait plus de visibilité. Du coup, il ne savait plus où atterrir exactement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une enquête qui sera certainement menée dans les jours qui suivent, pour déterminer la vraie raison, quelle était à l'origine, c'est-à-dire la vraie cause de ce crash et qu'en sort. Merci, Stanislas. Et toi, Ikama, à moins qu'il y ait une information que tu veux ajouter, c'est quoi ? Non, il n'y a pas d'autres informations. Ce qui est sûr, c'est que l'avion est tombé dans un ravin. Le secteur, le terrain sur lequel, c'est-à-dire le ravin dans lequel est tombé l'avion, il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas vraiment de dégâts aussi graves. Il n'y a pas vraiment de dégâts. Merci, merci, Stanislas. Et toi, Ikama, pour ces informations. Vous êtes donc au fiction. Merci, Stanis. Merci, Stanis. Merci, Stanis. Merci, Stanis. C'est parti !